Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je reviens dans cette vidéo pour vous présenter mon petit haul Kiko au niveau des vernis. Je vous l'avais tourné, je vous l'avais chargé, je ne sais pas ce que j'en ai fait, je ne la retrouve pas pour la mettre en ligne, donc j'ai dû la mettre à la poubelle. Donc je recommence, c'est reparti, mon kiki, on y va ! Je suis allée à Kiko une première fois pour aller voir la nouvelle collection qui est sortie. Et en fait, elle ne m'a pas du tout intéressée, donc j'ai été voir les vernis car Gracia en vente énormément les mérites de ses vernis, elle les adore et elle qui est vraiment fan des vernis, je me suis dit pour qu'elle dise autant de bien que ça, c'est qu'il doit vraiment être génial. Et bien du coup, j'ai mis dans mon panier et ensuite je me suis dit, oh non, je suis reparti, je suis retournée et j'en ai repris, une chaîne sans fin. Donc voilà, alors j'ai pris dans plusieurs gammes, voilà, donc je vais vous présenter déjà les gammes de vernis qu'elle adore, qu'elle vante les mérites. Donc pour le moment, j'en ai deux et j'ai pris deux teintes, une que j'ai déjà testée et que je mets au boulot. Donc c'est cette couleur-là, là ça fait un peu blanc, mais ça fait plus blanc avec une petite touche, je ne vais pas dire de rose, plus du côté marron, vous savez, quand on fait les French Manicure. Donc il se présente comme ça, en vert, le capuchon comme les Dior ou comme les Chanel, voilà. Et au niveau du pinceau, je vous mets tous les prix en barre d'infos, ça évite que je regarde au niveau de mon ticket de caisse. C'est un gros pinceau comme ceci, voilà, et je vais vous faire un swatch de la couleur, non, ne vous inquiétez pas, je ne le fais pas sur ma main. Si, je le fais sur ma main, mais je le fais comme à Kiko, je mets du scotch. Bonne idée, comme ça j'ai pu tester des vernis. Voilà, ça fait un peu laiteux, donc là en plus, j'en ai mis un peu plus. Mais en tout cas, je trouve que c'est simple, c'est naturel, ça fait des ongles propres et c'est ce que j'apprécie. Et comme j'ai énormément les mains dans l'eau, ça me fait aussi une protection. C'est les numéros 103 qui se trouvent, voilà, ici. Vraiment beau. Le deuxième que j'ai pris dans cette gamme-là, c'est le 27. Celui-ci, c'est un nude avec, on va dire, je pense, une petite pointe de marron. C'est beaucoup plus clair que mon rouge à lèvres de chez Sephora, mais ça va un peu dans les bois de rose aussi, je trouve. Donc, le même principe, ils sont durs au niveau des bouchons, remarquez, tant mieux. Hop, on va faire le swatch. J'ai bien aimé, en tout cas, l'application au niveau du pinceau, ça, il sèche vraiment bien. Ça m'a fait 3, voire 4 jours après, il commence à s'écailler, mais comme je vous dis, là, je travaille à temps plein, j'ai les mains dans l'eau, donc, ben, voilà. Il est vraiment trop beau aussi. Alors, j'ai essayé d'enlever le brillant, voilà. C'est les deux que j'ai pris dans cette gamme-là, et c'est la gamme Power Pro. Je ne vous l'ai même pas dit, voilà, Power Pro. Ensuite, alors ensuite, dans une collection que tout le monde connaît, vous voyez, c'est les Kiko qui sont comme ça, où il y a je ne sais combien de couleurs. J'ai repris mon Kiko que j'aime beaucoup, c'est le numéro 227. Alors là, on le voit noir, mais en fait, il a des tons marrons, aubergines, enfin, je l'adore. Je le mets aussi bien l'été comme l'hiver, sur les pieds, sur les mains. Alors, on voit quand j'ouvre le pinceau. Donc, celui-là, le pinceau, il est beaucoup plus fin. Je ne sais pas si on va arriver à voir au niveau de la bouteille. Vous voyez, on voit plus le prune, le côté prune aubergine. J'aime beaucoup, 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 beaucoup cette couleur-là. Je vais essayer de ne pas en mettre beaucoup, juste pour vous montrer la teinte. Mais il est magnifique. Et je sais qu'ils ont vraiment une super bonne tenue. Voilà, donc celui-ci, c'est le 227. Ensuite, j'ai pris un noir de chez Noir. J'en ai déjà un que j'ai acheté à Jify, qui tient impeccable, super bien. Mais là, je voulais, j'avais envie d'un noir. C'est le 275. Voilà, je vais vous le swatcher aussi. Il est vraiment chouette. J'adore, comme là, je suis habillée en noir, avec du gris, avec un jean. Et j'adore me mettre du vernis comme ça. J'aime. J'ai acheté des petites choses pour aller avec le vernis noir. Je vais vous montrer plus tard. Mais là, vu que je travaille, je ne peux pas le mettre. Puisque j'aime bien, chez ces vernis-là, en fait, c'est qu'ils ont le Nail Liker, il s'appelle, la collection. Ils ont, ouais, un effet lac, il brille. Le petit troisième dans la même collection, c'est celui-là que je porte. Pas là, là, j'ai fait un test pour vous montrer. Donc, c'est celui-ci. C'est vraiment un blanc, c'est le 228, blanc nacré avec des micro-paillettes. Donc, c'est celui-ci que je porte en une couche. Et là, c'est la nouvelle collection que j'ai voulu tester et dont je vais vous parler. Donc, je vais aussi vous faire un swatch. Alors, par contre, il est épais. J'ai été étonnée, je n'aurais pas cru, mais il est épais. Alors, celui-ci, vous allez même pouvoir le mettre sur tous vos vernis. Vous mettez n'importe quel vernis, vous mettez celui-ci et votre vernis va avoir des petits reflets pailletés. Voilà, il est là. Donc, soit à portée seule, c'est un transparent avec des paillettes. Ou soit, comme là, j'ai fait, je ne sais pas si on voit, j'ai appliqué une couche dessus. Alors, pour vous parler de cette gamme-là, c'était trois produits achetés et le quatrième gratuit. Ça tombait bien parce qu'en fait, celui-là que j'ai vu, c'est celui-ci. Ce sont les velvettes satin de chez Kiko. Ce sont des, je vais dire, mascara, n'importe quoi, des vernis qui sont mat, qui font effet un peu, ouais, vraiment mat, satiné, comme quand on met une rouge à lèvres mat comme j'ai là. Et cette couleur-là, c'est celle-ci que j'ai vue en première et que j'adore. Alors, le pinceau, il est aussi pas mal. C'est un bleu et il a quand même des reflets, celui-ci. Alors, je vais m'étaler et il va sécher. Donc, j'ai voulu voir sur un ongle, donc j'ai pris une autre couleur parce que là, je vais aller au boulot comme ça. Donc, déjà, ça, c'est trop foncé, enfin, ça se voit trop. Voilà sa couleur. Il y a des petites paillettes bleues. Regardez-moi ça, on les voit bien sur un fond noir. Il est vraiment génial. Alors, lui, j'ai hâte de le tester, vraiment, pour voir l'effet que ça fait. Il doit être, mais magnifique, 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 magnifique. Et justement, j'avais fait la vidéo, j'ai vu Graciel l'a fait avec sa fille. J'avais fait la vidéo, donc juste avant. Et en voyant sa vidéo, je me suis dit, ben, c'est bizarre, elle est pas venue me voir en dessous de ma vidéo pour en parler. J'ai été voir, j'ai dit, ben oui, ma grande, t'as pas la vidéo sur ta chaîne, donc je la refais. Donc, celui-ci, c'est le 697. Vraiment un gros coup de cœur. Il est vraiment trop, trop, trop beau. Je vous le remontre. C'est en train de sécher, de toute façon. Vous voyez, déjà, il a changé d'aspect. Il devient mat. Comme là. Alors là, vous voyez, les vernis comme ça, j'ai deux couches. Il faut vraiment être minutieuse et vraiment faire attention au niveau de l'application. Celui-ci, quand je l'ai vu dans le packaging, je les ai pas du tout testés en magasin. Il me faisait penser plus à un lavande. Ouais, ça me fait plus penser à un lavande. Et en fait, lui, je l'ai pris, c'était le quatrième gratuit. Puis, lui, je l'ai pris en quatrième. Parce que c'est pas du tout une couleur que je me serais vraiment dirigée. Donc, c'est le 696. Voilà. Allez, on va laisser sécher. Et ensuite, je me suis dirigée plus sur deux roses. Alors là, lui, il fait vraiment rose. C'est celui-ci que j'ai, bonbon. Et celui-ci, il est un peu plus foncé. Il va plus vers ces teintes-là. Alors, le rose que je porte, hop, vous voyez, ça fait vraiment effet mat. Bon, là, si ça brille, c'est que j'ai vraiment mis ma petite couche de paillettes par-dessus. C'est le 690. C'est pénible qu'on n'a pas envie de se mettre des vernis. C'est tellement joli. Enfin, voilà, d'avoir des mains colorées. Je trouve ça trop beau. Moi, je sais que quand Gracia a dit qu'elle se change tous les jours pratiquement son vernis, mais j'adore, quoi. C'est vraiment, ça habille vraiment notre tenue, tout. Vous voyez, là, il fait un petit peu blanc, mais non, il est rose. Celui-là, là, ça va sécher aussi. Et le dernier, qui est beaucoup plus foncé, c'est le 689. Ils sont quand même épais, hein, au niveau de l'application. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne crois pas que je vous l'ai dit. Ils sont quand même épais. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus difficile à appliquer aussi. Quand j'appliquais la première couche du rose, là, on voyait les traces. Donc, une couche, ce n'était pas suffisante, il en fallait une autre. Par contre, vous voyez, sur le scotch, on ne voit strictement rien. Donc, voilà ce que ça fait. Donc, on va les laisser sécher et je vais vous remontrer après. Donc, ça, c'est des nouveautés. Ensuite, pour aller avec mon vernis noir, tout de suite, j'ai vu ces petits stickers-là. Et justement, ça m'a fait rire quand j'ai vu sa fille qui les a pris. Alors, moi, ce n'est pas du tout pour les têtes de mort. C'était surtout au niveau des cœurs. Voilà. Et le reste, je verrai si je l'utilise ou pas. Sinon, je les donnerai à une ou l'autre que je connais bien. Ensuite, deux autres produits. Je ne savais pas du tout que Kiko faisait. C'est la marque. Alors, ils mettent Intensive. Alors, il y a Intensive Foot Shock et Intensive Hand Glove. Alors, le Foot Shock, ce sont des chaussettes hydratantes. Vous savez, je vous avais déjà fait une revue. Je vous avais montré ça sur Instagram. C'était avec un site chinois. J'en avais eu. Et là, c'est Kiko. Donc, on va essayer. Donc, la chaussette hydratante pieds et ongles, soin pratique et ultra efficace, qui agit comme une compresse pour la peau sèche. Sèche et gercée. Y compris sur les zones les plus rugueuses, comme les talons. Grâce à ses propriétés hydratantes, il laisse la peau pas fortement douce. Les ongles sont lissées. Donc, après, c'est le mode d'emploi. Voilà. Et ensuite, on a celui-là pour les mains. Donc, moi, je me suis dit tant mieux. J'aimerais que ça me ramollisse un peu toutes mes petites cuticules, que je puisse passer mon petit truc que j'ai pour enlever. Alors là, par contre, voyez la différence entre les deux. C'est que là, les explications, ils sont ici. Là, ils sont vraiment bien écrits. Et là, il n'y a pas du tout d'explications. Il faut vraiment... Oh, puis c'est écrit tout petit. Français, gants hydratants, lissants, pour masser jusqu'à absorption complète. Ouais, non, c'est écrit trop petit, là, mon Dieu. Donc, voilà. Je ne savais pas que Kiko faisait ça. Donc, pour le moment, j'en ai pris deux. Après, s'ils sont vraiment top, ben, ma foi, je retournerai. Parce que ça, c'est vraiment génial. En soirée cocooning, devant la télé. Alors, voilà ce que ça donne. Là, ils sont secs. Voilà, donc ça, les effets mat. Vous voyez, celui-ci, là, mon gros coup de cœur avec les paillettes bleues, il est trop beau. Celui-ci, j'aurais un peu plus de mal à le porter. Ces deux-là, non. Là, même, j'aurais bien voulu me faire, quand j'ai vu, là, j'aurais bien voulu faire tous les... tous les ongles, mais je ne peux pas. Déjà, là, bon... Après, ça me dit quelque chose. Il y a de l'acétone au boulot, je l'enlève. Mais bon... Déjà, je voulais vous montrer. C'est vraiment génial. Donc, voilà les petits vernis. Sur ce, si vous les avez, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une autre vidéo. Smile. Un zen.